Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les règles encadrant la formation des contrats, et plus spécifiquement, la formation des contrats entre professionnels. Observons tout d'abord la notion de contrat. Il s'agit d'un acte juridique par lequel se manifestent des volontés dans le but de produire un effet juridique. Il crée donc une obligation. On en distingue trois types. L'obligation de donner, par exemple, vendre une voiture. L'obligation de faire, par exemple, faire un travail, accomplir une prestation. L'obligation de ne pas faire, par exemple, s'engager à ne pas faire concurrence à un commerçant à qui on vient de vendre son fonds de commerce. C'est l'article 1108 du Code civil qui mentionne les quatre conditions de validité d'un contrat. En l'absence d'une de ces conditions, le contrat peut être déclaré nul. Il faut donc un consentement libre et éclairé, la capacité à contracter, un objet licite sur lequel contracter et une cause licite pour laquelle contracter. Revenons un instant sur chacune de ces conditions. Le consentement doit exister, c'est-à-dire que les parties doivent avoir émis l'intention de contracter. Nous allons voir un peu plus loin que le droit ne se contente pas de l'existence de l'intention de consentir, mais qu'il veille aussi à ce que le consentement ne soit pas vicié. Laissons cela de côté pour l'instant, nous y reviendrons dans une minute. La capacité, c'est la possibilité juridique de contracter. Pour faire simple, entre professionnels, il faut bien sûr être majeur, et donc ne pas être frappé d'un régime d'incapacité. Pour mémoire, il s'agit de la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. L'objet du contrat représente ce pour quoi le débiteur s'est engagé. Par exemple, il s'est engagé à payer un prix, à céder la propriété d'un bien. L'objet de l'obligation pourra consister en une obligation de faire, une obligation de donner, une obligation de ne pas faire. On ne peut pas faire un contrat sur un rein ou encore sur de la drogue. Ces produits, ces objets ne sont pas licites. La cause, enfin, est la justification du contrat. Pourquoi s'engage-t-on ? Elle doit exister et être également licite. Par exemple, dans un contrat de vente d'immeuble, la cause de l'un est l'achat de l'appartement pour y habiter, et celle de l'autre, c'est l'obtention d'une somme d'argent. Voyons maintenant ce qu'on appelle les vices du consentement. Ce sont les trois cas où il y a bien eu consentement, mais il a été injustement donné. Donc, la règle veut que le contrat soit également frappé de nullité. Le droit distingue trois types de vices, le dole, l'erreur et la violence. Le dole, c'est tout simplement le mensonge, la manœuvre frauduleuse par laquelle l'une des parties parvient à faire croire quelque chose à l'autre, et donc obtenir ainsi son consentement. L'erreur, elle, ne suppose pas de mensonge. Dans ce cas, les deux parties se sont trompées de bonne foi sur le contrat. Un exemple pourrait être l'achat d'un tableau de Picasso, authentifié comme tel, pour finalement s'apercevoir plus tard qu'il s'agissait d'une copie, alors même que le vendeur était persuadé lui aussi qu'il s'agissait d'un vrai. Cela entache donc aussi le consentement. Enfin, la violence est le vice qui permet l'obtention du consentement à l'aide de menaces, de contraintes physiques, morales ou économiques. Pour terminer, penchons-nous sur la phase de négociation du contrat. On distingue les pourparlers des avant-contrats. Les pourparlers sont des négociations informelles, sans le cadre contractuel des avant-contrats. Ces discussions vont permettre aux parties de s'entendre sur le contenu des contrats, et cela va se traduire par la rédaction des clauses. C'est en somme la phase de discussion. Ces négociations ne font apparaître aucune obligation contractuelle. Les parties sont libres de cesser les négociations, mais elles peuvent engager leur responsabilité délictuelle si la rupture est abusive. Est considérée comme abusive, par exemple, une rupture brutale, sans raison valable. Par extension, les juges assimilent à une rupture abusive les négociations déloyales. Par exemple, une partie qui a négocié sans intention sérieuse de conclure, ou qui a négocié pour obtenir des informations confidentielles. Les avant-contrats, quant à eux, se distinguent des pourparlers, car ils procèdent d'un véritable accord entre partenaires, en vue de la conclusion du contrat définitif. Cela fait basculer le régime juridique de la négociation de la responsabilité délictuelle à celui de la responsabilité contractuelle. Il existe trois types d'avant-contrats. L'offre, il s'agit d'un acte unilatéral qui ne lie que l'offrant pour une durée déterminée ou indéterminée. C'est par exemple un devis. C'est une offre d'effectuer certaines prestations. Il devient un contrat lorsqu'il est accepté par son destinataire. La promesse unilatérale, c'est un contrat par lequel une personne s'engage à conclure dans un certain délai un contrat à des conditions déterminées. Par exemple, une promesse unilatérale de vente permet au bénéficiaire de la promesse, l'éventuel acquéreur, d'avoir un temps de réflexion, par exemple quelques semaines, pour se décider à acheter ou non le bien. Pendant ce temps, le propriétaire n'aura pas le droit de vendre son bien, parce qu'il a promis de ne le vendre qu'au bénéficiaire de la promesse. Enfin, la promesse sinalagmatique, il s'agit ici d'un contrat par lequel les deux parties s'engagent réciproquement à conclure un contrat déterminé. On rappellera pour finir le mécanisme de la représentation. C'est une technique juridique qui permet à une personne qui ne peut ou ne veut accomplir un acte juridique, personnellement, de le faire par l'intermédiaire d'autrui. Ceux qui contractent avec une société doivent bien prendre soin de vérifier les pouvoirs de celui qui prétend la représenter. Si la personne qui a signé l'accord n'avait pas le pouvoir de représentation, la société qu'il était censé représenter n'est pas engagée. Il s'agirait dans ce cas d'un défaut de capacité juridique, l'une des quatre conditions dont nous parlions au début de cette vidéo. Voilà qui clôture cette présentation. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.